Bonsoir à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisiez bien pour l'examen de baccalauréat dans cette période spéciale et que vous prenez toutes les precautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus COVID-19. Appliquez convenablement la formule On vous propose un exercice corrigé sur l'étude de fonction exponentielle. L'énoncé de l'exercice soit f la fonction définie sur R par f dix égale exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. On désigne par C la courbe de f dans un repère autonomie O ij. Premièrement a, dresser le tableau de variation de f. b, montrer que le point i de coordonnée 0,1,5 est un centre symétrie de la courbe C. Deuxièmement a, montrer que la dérivée seconde de f est égale exponentielle de moins x, facteur de 1 moins exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x au cube. Petit b, on déduit que le point i est un point d'inflexion de la courbe C. Troisièmement a, donner une équation de la tangent t à la courbe C au point i. Petit b, construire la tangent t et la courbe C. Petit c, calculer l'air de la partie du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale 0, x égale 1. Quatrième mot a, montrer que f est une objection de R sur un intervalle J que l'on précisera. Petit b, construire la courbe C' de la fonction sproque f moins 1. Petit c, expliciter f moins 1 du x. Cinquièmement, soit la soutienne définie sur 1 par et n l'intégrale 0,1 d'expansielle moins 1 x sur 1 plus expansielle de moins x dx. Petit a, montrer que la soutienne n est positive. Petit b, montrer que la suite n est décroissante et qu'elle est convergente. Petit c, montrer que pour tout un appartenant n étoiles, i n plus 1 plus i n est égale 1 moins expansielle moins n sur n. Petit d, on déduire que pour tout un appartenant n étoiles, 1 moins expansielle moins n sur 2 n inférieur 1 moins expansielle moins n sur n. On déduit la limite de la suite i n. Sixièmement, pour tout n appartenant n étoiles et pour tout riel x, soit n du x égale la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k expansielle moins kx et vn la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k l'intégrale 0,1 d'expansielle moins kx dx. Petit a exprimé sn en fonction de n et x. Petit b, montrer que vn égale 1 moins a plus moins 1 à la puissance n plus 1 fois i n. Petit c, on déduit la limite lorsqu'il y a un temps v plus infini de la somme k allant de 1 jusqu'à n moins 1 moins 1 à la puissance k c'est-à-dire qu'un facteur de 1 moins expansielle moins k. Corrigé dès l'exercice. Première question, on va dresser le tableau de variation de f, c'est-à-dire on va calculer sa dérivée. Alors on a la fonction x assez expansielle de moins x et les dérivables sur toute r. La fonction x assez 1 moins expansielle de moins x est dérivable et non nul. Alors f est dérivable sur r comme étant quotient de 2 fonctions dérivables. On va appliquer la dérivée du quotient de 2 fonctions donc f'x égale la dérivée d'expansielle de moins x est moins expansielle de moins x facteur de 1 plus expansielle de moins x est moins la dérivée de 1 plus expansielle de moins x est moins avec le moins devient plus expansielle de moins x ou expansielle de moins x. Cela signifie que f prime d'x égale on développe moins exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins 2x, plus exponentielle de moins 2x. Il y a une simplification, on aura donc comme résultat moins exponentielle de moins x, c'est 1 plus exponentielle de moins x, le tour au carré c'est réal strictement négatif. Donc la dérivée est strictement négative, cela signifie que la fonction est strictement décroissante. Passons à la limite au moins infini de f, la limite au moins infini de f d'x est gare la limite au moins infini d'exponentielle de moins x sur 1 plus exponentiel de moins x, si on remplace, on trouve l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée, plus infinie sur plus infinie. Donc, on met exponentiel de moins x en facteur au dénominateur. On revient comme résultat la limite en moins infini d'exponentiel de moins x sur exponentiel de moins x sur exponentiel de moins x, facteur d'exponentiel x plus 1. On simplifie par exponentiel de moins x, donc on aura la limite en moins infini de 1 sur exponentiel x plus 1 qui est égal à 1. Donc, la limite en moins infini vaut 1. La limite en plus infini est égale à la limite en plus infini d'exponentiel de moins x sur 1 plus exponentiel de moins x. On remplace, on trouve 0 sur 1, donc il nous donne 0. Alors, petit b, on va montrer que le point i de coordonnée 0, 1 demi est en centre symétrile. Pour montrer un point i de coordonnée av est en centre symétrile, il faut montrer si x appartient à un domaine, alors 2a moins x appartient à df, et f de 2a moins x plus f dx est égal à 2b. Alors, pour nous, l'a c'est 0, et le b c'est 1db. Donc, 2a moins x c'est moins x, donc on a si x appartient à r, il est évident que moins x appartient à r. Calculons f de 2a moins x plus f dx, c'est-à-dire f de moins x plus f dx, est égal à exponentiel x plus 1 plus exponentiel x plus exponentiel de moins x sur 1 plus exponentiel de moins x. Exponentiel de moins x, on peut l'écrire facilement, 1 sur exponentiel x, et sur, donc on aura exponentiel x sur 1 plus exponentiel x plus 1 sur exponentiel x sur 1 plus 1 sur exponentiel x. En réduisant en même bérimètre cette quantité, on aura f de moins x plus f dx égale exponentiel x sur 1 plus exponentiel x plus 1 sur 1 plus exponentiel x, qui est égal à exponentiel x plus 1 sur 1 plus exponentiel x. Celle-ci nous donne 1, et on peut l'écrire 2 fois 1,5, c'est-à-dire 2b, et par suite, le point i de coordonnée 0,1,5 est un centre symétrié de la courbe c. Deuxièmement, on va calculer, deuxièmement, petit a, on va calculer la dérivée seconde. Alors, on a f prime et dérivables sur r, comme étant question de 2 fonctions dérivables, puisque, question de 2 fonctions dérivables sur r, et on va appliquer la dérivée du quotient de 2 fonctions. Donc, f seconde x est égale exponentiel de moins x facteur de 1 plus exponentiel de moins x au carré, moins 2 fois exponentiel de moins x facteur de 1 plus exponentiel de moins x. C'est-à-dire, la dérivée de celle-ci est bien de la forme f au carré. La dérivée de f au carré de f prime f. Donc, on aura, donc, qui est égal à moins 2 facteur exponentiel de moins x facteur de 1 plus exponentiel de moins x. Vous pouvez remarquer qu'on peut mettre 1 plus exponentiel de moins x en facteur, et on simplifie. On aura donc exponentiel de moins x facteur de 1 plus exponentiel de moins x, moins 2 exponentiel de moins x sur 1 plus exponentiel de moins x au carré. Donc, qui est égal à exponentiel de moins x facteur 1 moins exponentiel de moins x sur 1 plus exponentiel de moins x au carré. Cette quantité est strictement positive. Alors, la dérivée seconde, f seconde x égale 0, ça signifie exponentiel de moins x moins 1 égale 0. Donc, exponentiel de moins x égale 1 et x égale 0. Tableau des signes de la dérivée seconde. La dérivée seconde s'annule en 0. Sur l'intervalle moins infini 0, elle est négative. Sur 0 plus infini, elle est positive. Alors, petit b. On remarque que la dérivée seconde s'annule en 0 en changeant de signe. Alors, le point de coordonnée 0, f de 0, c'est-à-dire le point i de coordonnée 0, 1 demi, est un point d'inflexion de notre courbe c. Troisièmement, petit a. Alors, on va écrire l'équation de la tangente au point i. Une équation de la tangente à la courbe, un point i, elle est bien de la forme y égale f prime de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc, le a ici, c'est 0. Donc, y égale f prime de 0, x moins 0, plus f de 0. Alors, en calculant f prime de 0, on trouve moins 1 quart. Et f de 0 égale 1 demi. D'où notre tangente, y égale moins 1 quart, x plus 1 demi. Petit b. Traçage de la courbe de c. Alors, la limite en moins infini, on a trouvé 1. Donc, y égale 1 est une asymptote horizontale. La limite en plus infini, on a trouvé 0. Donc, y égale 0 est une asymptote aussi horizontale. Ça, c'est la tangente t, y égale moins 1 quart, x plus 1 demi. Alors, la courbe, c'est la courbe verte. Petit c. Alors, on va calculer l'air de la partie limitée par la courbe c, l'axe tab 6 et les droits d'équation respectives, x égale 0, x égale 1. Vous pouvez remarquer facilement que notre fonction, elle, est bien continue sur toute r et positive aussi sur r, en particulier sur 0, 1. Donc, l'air est égale à l'intégrale 0, 1 de f d'x d'x unité d'air, qui est égale à l'intégrale 0, 1 d'expansion de moins x sur 1 plus expansion de moins x d'x. Elle est celle-ci de la forme i' sur i avec un signe moins. Donc, primitive de i' sur i est égale à log de valeur absolue d'i. Et si le i est positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Donc, on aura comme primitive, mon log de 1 plus expansion de moins x pris entre 0 et 1. En remplaçant par 1, on trouve mon log de 1 plus expansion de moins 1. Mon moins devient plus log de 2. Log de 1 moins log de b égale log de a sur b. Donc, log de 2 sur 1 plus expansion de moins x. On peut multiplier expansion de moins 1. On multiplie par e en haut et en bas. On aura l'air est égale à log de 2e sur e plus 1 unité d'r. Quatrièmement, petit a. Il s'agit de montrer que notre fonction est une objection de r sur l'intervalle j. Alors, la fonction f est continue et strictement décroissant sur toute r. Alors, f est une objection de r sur f de r qui est égale à l'intervalle ouvert 0, 1. La continuité, son rôle, c'est de déterminer l'intervalle image. Petit b, traçage de la courbe de f au moins 1, c'est s delta de c avec delta y égale x. Alors, ça, c'est la droite delta y égale x. Alors, la symétrique de la droite y égale 1 devient la droite x égale 1. La symétrie de l'axe d'abscisse, c'est l'axe désordonné. Alors, ça, c'est un point invariant. Et la courbe c'est la courbe rouge qui admet une asymptote verticale x égale 0, x égale 1. Et on aura le tracage de la courbe de c'est prime de f au moins 1. Petit b, petit c maintenant, on va expliciter f au moins 1 de x. Donc, soit x est réel de l'intervalle image, 0, 1. Cherchons y appartient à l'intervalle des antécédents, r, tel qu'f au moins 1 de x, y. Cela signifie que f de y égale x. Donc, on aura expensé le moins y sur 1 plus expensé le moins y égale x. C'est-à-dire expensé le moins y égale x plus x expensé le moins y. On ramène expensé le moins y dans la même partie. On aura expensé le moins y facteur de 1 moins x égale x. Cela signifie qu'expensé le moins y égale x sur 1 moins x. Pour enlever l'expensé, on applique la fonction log. Donc, y égale log de x sur 1 moins x plus que sur y est strictement positif. Donc, y égale log de 1 moins x sur x. D'où f au moins 1 de x égale log de 1 moins x sur x. Mon log de a égale log de 1 sur a. Cinquièmement, on va montrer que notre suite hier est positif. La suite hier, c'est l'intégrale 0,1 d'expensé le moins nx sur 1 plus expensé le moins x. Vous pouvez remarquer facilement que l'expensé le moins nx sur 1 plus expensé le moins x est strictement positif. Comme le quotient de 2 réels est strictement positif. Et que les bornes sont bien ordonnées. On a 0 inférieur à 1. Alors, l'intégrale d'une fonction positive avec ses bornes sont ordonnées. Donc, ça sera positive. D'où l'intégrale 0,1 d'expensé le moins nx sur 1 plus expensé le moins x dx est positive. D'où la suite hier est positive. Petit b. Alors, on va étudier la monotonie de la suite. Et n plus 1 moins n est égale à l'intégrale 0,1 d'expensé le moins parenthèse n plus 1 fois x sur 1 plus expensé le moins x dx. Alors, l'intégrale est linéaire. On peut le regrouper dans une seule intégrale. Et on aura l'intégrale 0,1 d'expensé le moins nx facteur commun. Facteur expensé le moins x moins 1 sur 1 plus expensé le moins x dx. Alors, sur l'intervalle 0,1. Alors, on sait qu'expensé le moins x positif. 1 plus expensé le moins x aussi positif. Donc, on regarde seulement le signe d'expensé le moins x moins 1. On a x entre 0,1. Donc, moins x sera entre moins 1 et 0. Donc, expensé le moins x moins 1 est négatif. Alors, cette fonction est négative. Les bornes sont bien ordonnées. Alors, l'intégrale d'une fonction négative est négative. D'où la suite hier est décroissante. Alors, la suite hier est décroissante. Et elle est minérée par 0 d'après Petit A. Alors, cette suite, c'est une suite convergente. Petit C. On va calculer I n plus 1 plus I n. Est égale à l'intégrale 0,1 d'expensé le moins 1, x sur 1 plus expensé le moins x dx. Plus l'intégrale 0,1 d'expensé le moins 1, x sur 1 plus expensé le moins x dx. Comme on a dit, l'intégrale est linéaire. On peut les regrouper. On peut mettre expensé le moins x en facteur comme tout à l'heure. Au lieu de moins, on aura plus. Donc, on peut simplifier. Donc, on aura l'intégrale 0,1 d'expensé le moins 1, x facteur expensé le moins x plus 1 sur 1 plus expensé le moins x dx. En simplifiant par 1 plus expensé le moins x, on aura l'intégrale 0,1 d'expensé le moins 1, x dx plus 1 appartenant à une étoile. Primitif d'expensé le moins x avec un nom nil, c'est 1 sur a expensé le moins x. Donc, primitif, on aura moins expensé le moins 1, x sur n. Puis, entre 0,1. En remplaçant, on trouve moins expensé le moins 1 plus 1 sur n qui est égale à 1 moins expensé le moins 1 sur n. Petit d' Alors, on a pour tout un appartenant à n, l'in est plus 1 positif. Donc, puisqu'in est plus 1 positif, on ajoute in de chacun de côté. On aura in plus 1 plus in supérieur n. Et cette quantité égale à 1 moins expensé le moins 1 sur n. C'est déjà calculé tout à l'heure. Donc, in supérieur ou égal à 1 moins expensé le moins 1 sur n supérieur n. C'est un premier résultat. D'autre part, on sait que la suite est décorassante, c'est-à-dire que in plus 1 inférieur à n. Donc, cela signifie que in plus 1 plus in inférieur à 2in. En remplaçant in plus 1 plus 1 par sa valeur, 1 moins expensé le moins 1 sur n inférieur à 2in. En division par 2, on aura 1 moins expensé le moins n sur 2n inférieur à n. Deuxième résultat. Donc, d'après ces deux résultats, d'après étoile et double étoile, on aura un autre suite i1 pour tout un appartenant à une étoile. Le suite i1 compris entre 1 moins expensé le moins 1 sur 2n et 1 moins expensé le moins 1 sur n. Pour calculer la limite, on passe à la limite et ordre. La limite en plus infinie de 1 moins expensé le moins 1 sur 2n, c'est égal à 0. Riel c'est l'infini. De même, la limite en plus infinie de 1 moins expensé le moins 1 sur 1 aussi, c'est 0. Donc, la limite de la suite i1 égale 0. Seizième question, petit a. On peut remarquer que S1 de x est la somme de un terme consécutif d'une suite géométrique de raison qui est égal à moins expensé le moins x du premier terme 1. La somme d'une suite géométrique de raison qui est non nul. Alors, S1 égale le premier terme, un facteur 1 moins qui à la puissance nombre de termes sur 1 moins qui. Alors, on applique la formule de la somme d'une suite géométrique. On aura S1 de x égale 1 facteur 1 moins moins 1 à la puissance n expensé le moins 1x sur 1 plus expensé le moins x. Moins moins 1 à la puissance n, on peut écrire moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, on aura S1 égale 1 plus moins 1 à la puissance n plus 1 fois expensé le moins 1x sur 1 plus expensé le moins x. Petit b. Alors, on va montrer que V1 égale 1 moins a plus moins 1 à la puissance n fois n. V1, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k. L'intégral 0,1 d'expensé le moins kx dx. Alors, la somme d'une intégrale est égale à l'intégrale de la somme. Donc, on peut le permettre. On aura l'intégrale 0,1 somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k expensé le moins 1x. Et celle-ci, c'est S1 de x. Remplaçant S1 de x par l'expression qu'on a trouvée en petit a. Donc, on aura l'intégrale 0,1 de 1 plus moins 1 à la puissance n plus 1 expensé le moins 1x sur 1 plus expensé le moins x. Alors, comme l'intégrale est linéaire, on peut récliner l'intégrale 0,1 de 1 sur 1 plus expensé le moins x dx plus ou moins 1 à la puissance n plus 1 fois l'intégrale 0,1 d'expensé le moins 1x sur 1 plus expensé le moins x dx. Alors, pour cette intégrale, on ajoute x expensé le moins x et on retranche. Donc, on aura l'intégrale 0,1 de 1 plus expensé le moins x sur 1 plus expensé le moins x, celle-ci c'est 1. Primitive de 1 cx, donc on aura le résultat. Et celle-ci représente le moins l'intégrale 0,1 d'expensé le moins x sur 1 plus expensé le moins x. Ça, c'est l'intégrale 0,1 de f dx plus ou moins 1 à la puissance n plus 1. L'intégrale 0,1 d'expensé le moins 1x sur 1 plus expensé le moins x dx. D'où on aura, donc, primitive de 1 cx pris en 0,1 donne 1, moins a plus ou moins 1 à la puissance n plus 1 fois i n. Et par la suite, finalement, vn égale 1 moins a plus ou moins 1 à la puissance n plus 1 fois i n. Petit c, on a vn est égale à la somme k allant du 0 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k d'intégrale 0,1 d'expensé le moins kx dx. Alors, pour k égale 0, cette quantité donne 1, moins 1 à la puissance 0 c'est 1, expensé le 0 c'est 1. Donc, on a pris k égale 0 tout seul. Donc, l'intégrale 0,1 de 1 dit x plus. La somme k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k à l'intégrale 0,1 d'expensé le moins x dx. Maintenant, on est sûr que k non il, puisqu'il y a entre 1 jusqu'à n moins 1. Alors, primitive d'expensé le moins x, c'est moins expensé le moins x sur k. Donc, on aura primitif de 1 c'est x, pris entre 0 et 1, plus la somme k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k, 1 moins expensé le moins k sur k. Donc, cette somme k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k, facteur 1 moins expensé le moins k sur k, représente vn moins 1. Et on sait que vn égale 1 moins a plus moins 1 à la puissance k, plus 1 fois i n. Alors, pour calculer la limite de cette somme, on calcule la limite de vn. Alors, on va regarder la limite de moins 1 à la puissance k, plus 1 fois i n. Alors, on a moins 1 à la puissance k, plus 1 fois i n. On voit l'heure absolue inférieure au galet n et la limite du n égale 0. Donc, la limite de lorsque 1 tombe vers plus infini de moins 1 à la puissance n plus 1 fois i n égale 0. Donc, la limite lorsque 1 tombe vers plus infini de pour k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de moins 1 à la puissance k, facteur de 1 moins expensé le moins k sur k, c'est la limite en plus infini de vn moins 1 qui est égale moins a, c'est-à-dire est égale log de 1 plus e sur 2e. Merci pour votre attention et au revoir.